Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un arrière-plan dans Scratch pour créer un labyrinthe pour que les élèves puissent ensuite construire un programme pour se déplacer à l'intérieur de ce labyrinthe. Voici quelques exemples. Nous nous retrouvons sur Scratch pour voir comment créer cet arrière-plan. Nous voici dans l'interface de Scratch. Nous allons d'abord sélectionner l'arrière-plan de la scène. Nous allons dans l'onglet arrière-plan et nous allons mettre cet arrière-plan en couleur. Donc on sélectionne une couleur. Ici, le vert est sélectionné et avec l'outil remplissage, nous remplissons l'arrière-plan. Ensuite, nous revenons sur notre lutin et nous allons lui faire tracer le labyrinthe. Donc ici, c'est la position initiale du lutin. Au début, nous allons faire tout effacer au cas où nous devrions recommencer. A chaque fois, ça effacera le labyrinthe tracé précédemment. Ensuite, nous allons choisir la couleur pour le stylo. Pour choisir la couleur pour le stylo, vous cliquez ici dans la petite icône de couleur et vous pouvez aller choisir une couleur dans votre écran. Donc ici, nous allons prendre du blanc, ce que l'on retrouve sur le visage du chat, et nous aurons la couleur blanc pour le stylo. Ensuite, on choisit la taille du stylo qui correspondra à la largeur de notre labyrinthe. Et nous mettons le stylo en position écriture. Ensuite, nous créons notre programme qui va nous permettre de tracer notre labyrinthe. Donc là, je vous laisserai le soin de choisir ce que vous voulez faire. Et nous démarrons. Donc le labyrinthe est tracé. J'ai fait cacher le lutin à la fin. Ce qui va nous permettre de récupérer cette figure comme arrière-plan pour un nouveau programme. Donc pour cela, on fait un clic droit sur la prévisualisation et nous sauvons cette image. Donc on lui donne un nom. Ici, je vais l'appeler test et on enregistre. Donc maintenant, nous allons éditer un nouveau programme. Nous sélectionnons un arrière-plan. On va sur l'onglet arrière-plan. Et ici, nous allons importer l'arrière-plan que nous venons de créer. Donc on retrouve notre arrière-plan test. On l'ouvre. Et ça va devenir l'arrière-plan de notre programme. Si on veut, on peut rajouter du texte. Comme ici. On va l'écrire en blanc. On va l'appeler test aussi. On valide son texte. On peut le déplacer, l'orienter, etc. Ensuite, si on veut matérialiser l'arrivée du labyrinthe, on peut créer un petit disque de couleur. Donc ici, on prend un disque plein. On choisit une couleur pour le disque. Ici, par exemple, le rouge. Et on crée son disque d'arrivée. On le positionne. On peut le redimensionner. Et voilà, notre arrière-plan qui est créé. Donc on revient au lutin. Et à Sanscript. Donc le lutin ici est beaucoup trop grand par rapport au labyrinthe qui est créé. Donc il y a deux possibilités pour diminuer la taille du lutin. Soit vous le faites au départ en sélectionnant ici réduire et en cliquant sur votre lutin pour le diminuer. Et ensuite, vous pouvez le positionner, vérifier si la taille est bonne ou le réduire encore un petit peu. L'autre possibilité, c'est dans le menu Apparences. Au début de votre programme, vous pouvez ici mettre un certain pourcentage de la taille initiale du lutin. Si on modifie à 50%, on a un lutin un peu plus grand, etc. Ensuite, vous pouvez sauvegarder votre programme et donner ce programme-là à faire aux élèves. Nous verrons dans une autre vidéo comment faire pour garder le chat à l'intérieur du labyrinthe et l'empêcher de sortir, ce qui va contraindre les élèves à rester dans le labyrinthe.